L'Office québécois de la langue française a dévoilé de nouvelles données sur l'usage du français au travail. En 2023, plus de trois quarts des travailleurs du Québec préfèrent travailler en français. La préférence pour le français au travail est moins élevée quand même sur l'île de Montréal que dans la région métropolitaine de Québec. On va discuter de ça et de bien d'autres choses avec Marianne Alpin, présidente générale de la société Jean-Baptiste. Merci Marianne d'être avec nous. Alors, comment vous avez lu ça, ces données-là? Qu'est-ce qui vous a étonnée? En fait, c'est un travail très important que le QLF a fait. C'est très important de rapporter les données, mais c'est encore d'autres études qui se rajoutent sur toutes les autres études qui démontrent que le français recule tout partout. Et vous avez commencé en disant que la langue de la préférence, mais il y a une très grande différence entre la langue de la préférence et la langue d'usage. Parce qu'en réalité, ce qui a baissé, c'est que les Québécois, partout, c'est 22% que la langue est utilisée en français. 22% ! Je veux dire, c'est quand même très, très bas. Oui, vraiment. Le reste, c'est ça qui est troublant. Mais en réalité, aussi, chez les plus jeunes... Les jeunes, hein, oui. Oui, c'est ça, les plus jeunes. Non, excusez, c'est les jeunes. Je me suis trompée, je dis n'importe quoi. Non, vous dites pas n'importe quoi. Il y a tellement de données. Non, en fait, les jeunes, c'est 22% actuellement. Mais ça, ça n'a pas de bon sens. Oui, exactement. Et au Québec, les Québécois, en général, c'est 32%. Donc, c'est un recul. Mais ça, c'est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grand. On parle de la langue du travail, mais le français recule. Le français, je le répète tout le temps, ce n'est pas seulement une langue, ce n'est pas seulement un outil de communication. La langue transporte avec elle son histoire, notre identité, sa culture. Et si le français recule, c'est tout ça aussi qui recule. Et on est dans un esprit d'effacement. Et c'est commencé. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est ça, pareil. Ce sont des faits. Alors, oui, il y a des mesures. Le gouvernement a mis en place une nouvelle mouture de la Charte de la langue française. Évidemment, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal aimerait ça et pense que ça serait nécessaire d'aller plus loin, comme par exemple la loi 101 dans les cégeps. Mais il y a toutes sortes de mesures. Est-ce que ça changerait, la loi 101, ça? Bien, en fait, ça, ça serait vraiment très, très long à expliquer. Mais les données sont là. Parce qu'après, il y a un transfert linguistique. En gros, je peux dire ça rapidement comme ça. Tu étudies au cégep en anglais, puis après, tu continues tes études et tu vis en anglais. En gros, surtout l'école publique. L'école privée, les gens, surtout avec l'argent du public, il me semble qu'il faudrait valoriser la langue française à tous les niveaux. Et je pense aussi que la population a un pouvoir de renverser la tendance. Tous les gestes au niveau quotidien, tous les gestes qu'on peut faire, je pense que ça peut faire un grand changement. Des gestes parfois simples, des fois un peu plus complexe, mais il faut prendre le temps. Comme, par exemple, hier, j'étais dans un grand centre d'achat du centre-ville de Montréal. Elle ne parlait pas français, la dame. Et j'ai osé dire, est-ce que je peux être servie par quelqu'un d'autre? Mais ça, on ne le disait pas toujours. Et oui, j'ai été servie par quelqu'un d'autre. Alors, c'est parfait, ça. Mais si ça ne fonctionne pas, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir le gérant? Est-ce qu'on écrit une lettre au bureau-mère si le bureau-mère n'est pas au Québec? Est-ce que je fais une plainte à la QLF? Est-ce que je prends le temps de faire une publication Facebook? Est-ce que j'appelle Véronique? Je veux en parler. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de faire un geste, puis tous les gestes contre les petits et les grands. On le fait pour l'environnement. L'environnement, on a changé notre comportement. C'est vrai. Puis je pense qu'on est rendu à un point tel que pour le français, il va falloir faire la même chose. Ce n'est pas juste le français. Quand je dis français, c'est aussi toute notre culture. Oui, c'est ça. Notre histoire, c'est nous. On est en train de s'effacer, puis on ne s'en rend pas compte. On n'arrive pas au mur. On est dans le mur. Alors, il faut juste sortir du mur, là, puis aller de l'avant. Oui, parce que les jeunes, comme vous disiez, il y a un déclin. Entre autres, on pourrait les intéresser un peu plus à notre culture, à nos artistes, etc. Bien oui, c'est sûr qu'en investissant aussi en culture, et plus qu'il y a de disponibilité ou qu'il y a d'offres, bien, on va utiliser... En ce moment, on le sait, on comprend que Netflix, les TikToks de ce monde, et aussi, ça devient un peu à la mode de finir une publication Facebook en anglais. Il me semble qu'on dirait que ça apporte un poids. Mais en réalité, le français, c'est une langue sexy dans le monde. Oui, mais oui. C'est une langue vraiment importante. Il faut juste qu'elle retrouve un peu ses lettres de noblesse. On peut faire ça ensemble, et je pense qu'on peut y arriver. Mais en fait, pas je pense, on va y arriver. On va y arriver? Bien, on n'a pas le choix. Bien, si vous y croyez, vous nous donnez envie d'y croire. Bien oui. Marianne Alpin, toujours un plaisir. Bien, merci. À bientôt. Merci. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada